bonjour je me présente je m'appelle philippe et je suis plombier de métier et aujourd'hui j'aurais voulu te parler d'évacuation alors d'évacuation de vidange en fait donc bah écoute tu t'es aperçu que tu avais ton dressing qui avait un petit peu de place dedans et en fait tu te dis voilà est ce que je pourrais peut-être pas mettre un petit appareil là dedans soit un lavabo une machine à laver ou un meuble vasque et voilà tu t'aperçois que voilà tu n'as pas d'évacuation en fait donc tu te dis bah voilà comment je vais faire pour pouvoir évacuer mettre une vidange pour pouvoir évacuer ma machine à laver ou ce petit lavabo ce petit lave main que je vais mettre ici ou éventuellement un évier tu peux mettre aussi un évier voilà pour te pour laver ce que tu as à laver je veux dire bon ça ça peut le faire aussi alors il ya une solution moi je vais te donner la solution déjà dans un premier temps tu regardes si tu n'as pas une évacuation si tu n'as pas un wc dans ton je veux dire dans à côté de ton dressing alors voilà est ce que tu n'as pas un wc à côté ton dressing c'est à dire que le but ça va être de brancher de te brancher de brancher ta vidange cette fameuse vidange sur l'évacuation de ton wc alors voilà faut savoir que c'est possible c'est faisable puisque voilà on fait c'est vendu alors ce qui va être vendu en fait c'est l'évacuation c'est à dire la pipe de wc qui va être vendu avec un embout un embout pour recevoir une vidange donc voilà donc ça va être simple en fait il va falloir défaire le wc couper couper ton évacuation et puis mettre cette pipe de wc spécial spéciale pour recevoir pour recevoir une vidange soit 40 ou soit de 50 donc voilà donc alors dans un premier temps regarder si vraiment tu as un wc à côté s'il est un petit peu plus loin voir si tu peux pas tirer ta vidange par rapport à l'évacuation jusqu'à ton appareil jusqu'à ta machine à vie ou du lavabo que tu vas mettre voilà est-ce que tu vas pouvoir passer en plainte est-ce que tu vas pouvoir passer en apparent pour justement venir sur ton appareil ensuite une fois que tu as fait ta petite manoeuvre au niveau de ta pipe de wc sur ton sur ton wc bah écoute tu remonte ton wc et puis là du coup tu vas te retrouver avec une petite vidéo une vidange de 40 en femelle ou de 50 et là en bout tu vas mettre un clapet anti retour un clapet anti refoulement alors ça j'avais fait une petite vidéo sur ce genre de clapet ce qui va éviter d'avoir des odeurs parce que forcément du coup tu vas être ton ta vidange va être branché directement sur les évacs d'égout sur les évacs de v et là ça risque de remonter dans ton lavabo donc du coup tu vas mettre un petit clapet que j'avais moi j'avais vu ça j'avais fait une vidéo en fait que j'avais vu j'avais acheté ça au roi merlin et en fait j'avais fait une petite vidéo sur ce sur ce genre de clapet du coup tu vas mettre ce petit clapet là et après tu vas pouvoir repartir avec ta vidange pour aller monter ton appareil voilà donc tu vois c'est ça c'est tout simple et ça c'est des choses que je pense que tu peux faire toi même bon alors après démonter le wc bah ce coup tu coupes ton eau tu coupes ton eau froide tu démontes ton wc il ya deux vis tu tires tu tires ton wc et là bon pour pour mettre ta pipe de ta nouvelle pipe de wc je pense qu'il va falloir peut-être un manchon un petit manchon de sang et puis un petit pot de corps un petit pot de colle un petit bout de sang et puis voilà tu réajuste la pipe de wc et puis voilà c'est c'est pas compliqué tu remontes ton wc tu remets ton alimentation et puis voilà c'est reparti donc voilà pour l'évacuation en fait pour la vidange pour alors si tu veux alimenter forcément tu vas vouloir alimenter en eau froide ta machine à la vie ou ton lavabo voilà tu te rebranche directement sur ton sur ton ton alimentation de wc pour l'eau froide alors après si tu veux de l'eau chaude ça va être faut regarder déjà si tu as ta salle de bain qui se trouve derrière si tu as ta salle de bain qui se trouve derrière ton eau chaude tu vas pouvoir la reprendre pour alimenter ton lavabo donc tu auras l'eau froide et l'eau chaude voilà c'est tout simple bon il suffit de réfléchir tu réfléchis un petit peu là dessus et puis voilà et puis je pense que ça devrait le faire voilà bon bah écoute moi cette vidéo se termine bah écoute si tu as aimé bah partage abonne toi et puis moi je vais continuer à en faire des petits je vais continuer à vous à te faire des petites vidéos pour que vous expliquer un petit peu tout le cheminement plomberie les petites astuces voilà voilà écoute moi je te laisse ciao à la prochaine sur une prochaine vidéo